Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au sixième séminaire de l'Université Citoyenne. Donc aujourd'hui, dans le cadre du deuxième axe économie et gestion d'entreprise, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Madame Leïla Mamou. Donc après l'obtention d'un bac gestion, elle part poursuivre ses études en France, donc un DUT à Aix-en-Provence, puis un DESS de gestion d'entreprise à Caen. À son retour au Maroc en 1989, et après une courte période dans un cabinet d'études comme auditeur, elle rejoint Wafa Salaf, qui a une filière du groupe Atijeri Wafa Bank. Leïla Mamou, il débute comme chargé de gestion, puis comme responsable d'une nouvelle cellule en charge de la gestion du contrôle. Donc en 1995, elle est nommée directeur du risque. Elle met alors en place le premier système de scoring et professionnalise la gestion du risque et du recouvrement. En 1998, elle est nommée directeur en charge du développement commercial. La société de financement va devenir en moins de 10 ans le leader du financement du marché automobile, avec près de 25% de parts de marché. En juillet 2004, elle est nommée président du directoire de Wafa Salaf et gère plus de 21 milliards de dirhams d'encours, donc une fonction qui n'a pas empêché de faire une formation de coach pendant trois ans, ni de s'impliquer dans l'associatif, ni de partager son expérience et son professionnalisme dans l'enseignement en initiant les jeunes à l'entrepreneuriat. De 2018 à 2020, elle est directrice filiale et participation et membre du comité exécutif du groupe CA Consumer Finance. Et depuis 2020, elle est directrice générale adjointe développement BU France. Et bien sûr, à côté de cela, Léla Mamou est présidente de l'association Injaz Marib. On la reçoit aujourd'hui pour parler de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Et sans plus tarder, Madame Mamou, la parole est à vous. Bonjour à tous et merci de m'accueillir dans votre cycle et à l'université citoyenne. C'est quelque chose qui donne beaucoup de sens à ma vie, qui me donne vraiment envie de me réveiller le matin et de contribuer à ma petite échelle. Et voilà, donc je suis heureuse d'être parmi vous. J'ai envie de vous parler de l'entrepreneuriat chez les jeunes, parce que ça fait plus de 15 ans que je m'occupe des jeunes, que je remarque, parce que j'ai beaucoup recruté, que je remarque que les jeunes parfois ne sont vraiment pas prêts, même s'ils ont fait des cursus universitaires qui sont très brillants, il leur manquait cet élan entrepreneurial, soit pour entrer dans une entreprise, parce que même quand on est salarié, il faut avoir cette fibre entrepreneuriale, soit pour montrer leur propre entreprise. Et donc c'est là où nous avons créé Injaz Marib. Et donc nous travaillons avec des jeunes tous les ans, tous les ans, et nous formons entre 40 et 50 000 jeunes tous les ans. Donc l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment le sujet clé pour la jeunesse, pour la relève du Maroc, parce que vous êtes la relève du Maroc, je ne sais pas combien de jeunes sont connectés aujourd'hui, mais c'est vraiment le levier sur lequel nos jeunes pourront s'appuyer. On a la chance d'être un pays jeune. On a une très belle courbe démographique et quand on est dans un pays jeune comme le nôtre, lorsqu'on a les bons outils, et on parlera aussi de l'incidence du Covid et de l'accélération sur le digital, tout ça ce sont des leviers qui normalement devraient nous permettre réellement d'émerger et d'accélérer notre développement. En tout cas, j'y crois vraiment. Donc l'entrepreneuriat chez les jeunes, j'ai préparé une petite présentation juste pour avoir un fil conducteur, et après on laissera le temps aux questions-réponses. Donc l'entrepreneuriat, en fait, tout le monde en parle, mais chacun le définit à sa manière. L'entrepreneuriat, j'ai choisi la citation de Red Hoffman, qui est le cofondateur de LinkedIn, qui dit que dans la vie tout est une affaire de risque. Et ce que vous devez vraiment apprendre, c'est comment le gérer. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est de se dire je vais prendre un risque. Ben oui, on prend le risque, mais comment on gère ce risque ? C'est ça qui est important. Et j'adore aussi la citation de Steve Jobs, qui dit que je suis convaincue que la moitié qui sépare les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui échouent, c'est purement la persévérance. Parce qu'un entrepreneur, c'est d'abord de la persévérance. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut créer de la valeur. Ça peut être une valeur économique, financière. Ça peut être une valeur sociétale. Je me bats pour une cause. Mais l'entrepreneur doit vraiment avoir un objectif de création de valeur. Et cette création de valeur, il faut qu'elle réponde à un besoin. Voilà. On ne peut pas juste avoir une idée et aller la tester, la déployer, si elle ne sert à personne. Et donc, c'est ça, pour moi, le fondement d'un entrepreneur. C'est vraiment d'être capable de prendre du risque, d'être persévérant, de se fixer un objectif, mais un objectif qui a du sens. Un objectif qui a du sens. Et ça peut être, comme je l'ai dit, économique, social, sociétal. Et j'aime bien commencer par les qualités de l'entrepreneur. J'en ai cité quelques-uns, mais il y en a plusieurs d'autres et on pourra en échanger tout à l'heure si vous le souhaitez. Un entrepreneur, c'est quelqu'un d'assez polyvalent, qui a une largeur d'esprit, qui a un mindset très ouvert. On ne peut pas être sur un créneau très, très spécifique et rester uniquement en silo. Je veux dire, l'entrepreneur, c'est quelqu'un de transverse, c'est quelqu'un qui est capable d'interagir avec son environnement. Et ça nécessite de la polyvalence. La persévérance, j'en ai parlé. Je continuerai à en parler parce que c'est vraiment la clé de l'entrepreneuriat. Bien sûr que lorsqu'on se lance, lorsqu'on veut être entrepreneur, il faut quand même avoir un esprit d'analyse. Il faut être capable d'analyser un problème, d'analyser une situation, d'analyser un bilan. Plus on a un esprit d'analyse qui a fûté, plus on a les bonnes réponses. Un entrepreneur, c'est quelqu'un d'ingénieux. C'est quelqu'un qui va avoir quelque chose de différent à proposer. Et donc, ingénieux, créatif, innovant. Vous savez que l'innovation, ce n'est pas juste pour faire de l'innovation, mais on est dans un monde qui va très, très vite. On est dans un monde qui est en pleine vitesse sur tous les fronts. Et on a un double enjeu aujourd'hui en tant que citoyen de ce monde. Et vous, les jeunes, cet enjeu est encore plus fort chez vous. C'est que d'un côté, vous devez absorber cette innovation qui arrive. À peine on apprend, je prends l'exemple par exemple, quand on a commencé à envoyer les mails. Moi, quand on a commencé à envoyer des mails, c'était quelque chose de « waouh ». J'écris à quelqu'un, sur place il reçoit. Alors qu'avant, il fallait acheter l'enveloppe, le timbre, le coller, l'envoyer, attendre dix jours. Et c'est au bout d'un mois qu'on sait si la personne a reçu le courrier ou pas parce qu'il va nous répondre. On est passé de l'email à Facebook. Mes enfants, quand je leur dis « je t'envoie un email », ils me disent « non, non, maman, écris-moi sur Facebook. L'email, c'est has been ». Bon, déjà, on se sent vieux. Donc, il y a cet enjeu de se dire « il faut être toujours dedans ». Alors aujourd'hui, j'ai compris, je ne suis pas encore dans les… Mais j'ai compris que les jeunes sont plus sur Facebook, qui considèrent déjà que Facebook est has been et qu'on est déjà sur Insta. Donc, en fait, il y a cet enjeu qui est vraiment de s'adapter et on n'a pas le choix. Bon, j'ai pris ces exemples-là, mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Donc, le double enjeu, c'est quoi ? C'est de digérer, c'est de comprendre, c'est d'absorber ce qui se passe autour de nous. Mais c'est aussi d'être capable de générer son propre mouvement et sa propre innovation par un esprit créatif. C'est-à-dire ne pas être dans une position passive où juste je reçois ce qui se passe autour de moi. Alors, on peut avoir cette posture qui est de dire « au moins, moi, je n'invente rien, mais je sais tout ce qui se passe et je comprends tout ce qui se passe ». C'est très bien. Ça ne suffit pas si on veut être entrepreneur. Parce que pour être entrepreneur, une fois que vous avez intégré tous ces changements, vous devez être capable d'aller plus loin et vous devez être capable, vous aussi, d'être un acteur, là où vous êtes, de cette innovation. Et c'est pour ça que l'esprit créatif et l'esprit innovant est quelque chose de très, très, très important pour un entrepreneur. Quelques chiffres, mais bon, c'est juste pour que vous ayez quelques indicateurs. Alors, en termes de dynamisme entrepreneurial, on est à 11,4. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas énorme. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que 27% des adultes estiment qu'il est facile de créer une entreprise. Et là, on touche quelque chose d'important parce qu'on peut avoir l'âme, l'esprit d'un entrepreneur, mais si on ne sait pas par quel bout prendre cette chose, si on ne sait pas quelle méthodologie, comment je crée, comment je m'organise, eh bien, on aura des entrepreneurs frustrés qui iront faire autre chose et en fait qui n'iront jamais tester leurs idées. Et ce qui est intéressant, c'est que 27% estiment que c'est facile. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Donc, et l'idée, c'est comment arriver à augmenter ce taux et à massifier. Pourquoi c'est important l'entrepreneuriat au Maroc ? Juste un contexte. Pendant longtemps de ma génération, le Graal, ce qu'il fallait vraiment atteindre, c'était d'être fonctionnaire. Parce que quand on est fonctionnaire, on est salarié à vie. C'est une rente à vie. Après, on peut évoluer, on peut choisir de ne pas évoluer, mais le fonctionnariat tel qu'il était vu avant, aujourd'hui, ça a changé, heureusement. Maintenant, c'était la sécurité, je vais rentrer, je suis fonctionnaire et là, je suis vraiment, voilà. Après, quand on n'arrive pas à être fonctionnaire, l'objectif, c'était d'être dans une banque. Alors là, être salarié d'une banque, là aussi, c'était en termes de reconnaissance sociale, en termes de positionnement, c'était quelque chose de très, très valorisant. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un pays où, bon, les banques, il n'y en a que six ou sept. Au niveau du fonctionnariat, il y a eu des vagues de réorganisation avec des départs volontaires. Donc, on était plus dans le schéma de les gens quittent le fonctionnariat plutôt qu'ils y entrent. Et on est dans un tissu au Maroc qui est très éclaté en termes d'entreprise. Donc, si vous topez les 500 plus grandes entreprises, vous allez tout de suite tomber dans des PME. Et c'est pour ça que dans un pays jeune comme le nôtre, avec un potentiel d'évolution qui est vraiment très, très important, parce qu'on a des marches de progrès et d'évolution sur plein de domaines qui nous confortent dans l'idée qu'on peut continuer. On n'est pas dans un pays saturé, au contraire. Et donc, c'est dans cet environnement aujourd'hui qui fait que les entreprises ne pourront pas absorber les 150 ou 160 000 jeunes qui arrivent tous les ans sur le marché du travail. Le salariat ne peut pas absorber cette quantité d'expertise qui arrive sur le marché. Le fonctionnariat ne pourra pas lui non plus absorber cette arrivée de jeunes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut se prendre en main. Il faut se prendre en main. Il faut être acteur de sa propre évolution. Et être acteur de sa propre évolution, c'est de se dire, bon, très bien, j'ai fait mes études. J'ai la chance d'être là où je suis, quel que soit le niveau où vous êtes. Vous pouvez avoir niveau bac, vous pouvez avoir bac plus 2, vous pouvez avoir bac plus 10, vous pouvez avoir bac moins 2. C'est la même démarche. C'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire dans mon pays ? Comment je peux créer de la valeur avec de la passion en trouvant l'idée qui me plaît ? Parce que c'est important d'être dans quelque chose qui vous plaît. Il ne faut jamais faire quelque chose par défaut, quitte à attendre un peu plus longtemps. Donc, c'est dans cet environnement qu'aujourd'hui nous sommes et qui fait que, certainement, vous le savez, mais en tout cas, si vous ne le savez pas, il suffit de rentrer dans les sites des ministères. Et vous allez voir, je pense qu'il y a eu une action, il y a moins de 2-3 jours, sur comment on va aider les jeunes à monter leur propre entreprise, à ce qu'ils soient eux-mêmes entrepreneurs. Parce que quand vous allez être entrepreneur, vous allez créer de la valeur, vous allez recruter et vous allez créer votre propre écosystème. Et vous allez devenir un acteur important de notre économie. Et c'est ça, parce que je dirais qu'on n'a pas le choix au Maroc. Le salariat n'absorbera pas tout. Maintenant, si vous êtes salarié, l'esprit entrepreneurial, c'est ce qui fera la différence entre un excellent collaborateur qui va prendre du risque, qui va prendre les devants. Donc, ma présentation, elle se fera toujours à deux niveaux. C'est-à-dire que le message que je donne, il peut être aussi bien valable pour le jeune qui a envie de tester, de se mettre sur le marché, de se dire, j'ai envie de faire quelque chose à moi. Et le jeune qui se dit, moi, finalement, je préfère être dans un environnement salarial et j'ai envie de contribuer à ma manière. Donc, prenez-le à deux niveaux et recevez ces informations que j'accepte de partager avec vous par rapport à là où vous en êtes. Donc, au Maroc, l'entreprenariat, c'est la clé pour les jeunes. C'est, pour moi, l'une des voies la plus importante pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir créer de la valeur. Alors, pourquoi entreprendre en plus de l'environnement dont je vous ai parlé ? Parce que c'est un environnement qui, d'un point de vue salarial, est saturé. Il faut s'en rendre compte. La compétition est très dure et donc, il y a de la place pour tout le monde, mais il y a de la place pour tout le monde dans un environnement beaucoup plus global. Alors, des jeunes, ils aiment entreprendre parce qu'ils veulent être leur propre patron. Je comprends. C'est très gratifiant de se dire, c'est ma boîte, c'est mes tripes que je mets dans ce boulot. C'est aussi une manière de s'épanouir. Il y a des jeunes, en tout cas les entrepreneurs, ceux qui ont la fibre de la créativité, de l'innovation. C'est des gens qui ont quand même du mal à vivre dans un cadre salarial avec quand même des contrôles, une gouvernance qui est très serrée. Et donc là, c'est aussi une manière de pouvoir s'épanouir et de se dire, je peux faire ce que je veux dans ma propre entreprise. Et c'est moi qui fixe les règles. C'est aussi une notion d'autonomie. Quand je vous ai dit, il faut se prendre en main, je fais appel à cette autonomie qui est de dire, je n'attends pas que ça vienne des autres. Quand j'ai rencontré beaucoup de jeunes et je faisais des séances de formation aux jeunes qui avaient eu leur diplôme et je les préparais aux entretiens. Et en fait, ce qui m'a toujours étonnée, c'est les jeunes que j'avais en face. C'est en fait, c'était des jeunes qui attendaient qu'on vienne les chercher. C'était des jeunes qui avaient un bac plus 5, bac plus 6. Ça faisait deux ans qu'ils étaient au chômage parce que la manière dont ils abordaient le marché, ils n'y allaient pas de manière proactive. Mais en fait, ils envoyaient des demandes et ils attendaient qu'on vienne les chercher. Mais jamais personne ne viendra vous chercher. C'est à vous, c'est à vous d'être, de vous prendre en main et d'enfoncer les portes. Et c'est pour ça que l'autonomie, elle est très, très importante. Il y a aussi le goût du challenge quand on est, quand on est entrepreneur. Parce qu'on est challengé au quotidien. On teste quelque chose, ça ne marche pas. Et un entrepreneur qui va commencer par une petite structure qui, 4, 5, 6 ans après, devient une structure qui compte. On décompte, au-delà de l'épanouissement, le challenge, la gratification qu'on a de pouvoir réaliser ces challenges. Et c'est aussi, être entrepreneur, c'est savoir saisir les opportunités. Et vous savez, les opportunités, il y en a beaucoup. Ça dépend juste de notre regard. Lorsqu'on a un regard ouvert, qui fait vraiment le 360 degrés, vous voyez. Vous voyez ce qui se passe autour de vous. Et donc l'opportunité, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve par accident. Non, c'est votre façon d'être, c'est votre posture d'ouverture qui fait que vous amenez la chance vers vous. Vous la faites venir par vous, par votre ouverture d'esprit. Alors, par où commencer ? Ok. J'ai envie d'y aller, j'ai une super idée, mais comment je fais avec tout ça ? Il y a un processus. Il y a un processus qu'il faut suivre. L'idée ne suffit pas. L'idée est importante, mais l'idée ne suffit pas. Une fois que vous avez une idée, il faut vérifier cette idée. Est-ce qu'elle a du sens ? Est-ce qu'elle n'a pas de sens ? Ça va résonner où ? Chez qui ? Dans quel environnement ? Ensuite, tout ça, il faut quels moyens ? Comment je m'organise ? Il faut faire un business plan. Comment je trouve le financement ? Et comment je me lance ? Alors, l'idée, vous savez, c'est très, très rare où une idée vient d'une seule personne. Ça, il faut vraiment… Il n'y a pas quelqu'un qui se réveille un matin et qui se dit « J'ai cette idée géniale. » Et cette idée géniale, eh bien, c'est devenu un iPhone. Non. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Et dans une équipe, ce qui est très important, et j'aime bien l'exemple des Beatles, parce qu'ils étaient quatre, mais en fait, chacun compensait ce que l'autre n'avait pas. Et c'est ce qui a fait que les Beatles sont devenus un groupe mythique. Mais quand vous les sortez, une personne seule, le chanteur tout seul, même si Paul McCartney a fait sa vie après, mais ce qui a fait la puissance du groupe, c'est d'être capable de monter justement ce groupe avec une équipe qui fait que chacun, il est bon là où il est, et lorsqu'il lui manque quelque chose, c'est l'autre qui va pouvoir la compenser. Ça veut dire que choisir une bonne équipe, c'est très, très important. Et on ne peut pas avoir une idée tout seul. Vraiment, même quand on a un début d'idée, il faut absolument créer un petit groupe autour de vous, un petit groupe d'amis, un petit groupe de gens, mais alors là qui viennent d'horizons différents, et faire de l'idéation, et parler. Et à un moment, ça commence à prendre forme, mais il faut sortir du mythe de « il est intelligent, il a eu l'idée du siècle », c'est jamais comme ça, en tout cas moi dans ma carrière, j'en ai jamais rencontré. C'est vraiment un travail d'équipe. Donc l'idée, ça va donner l'UA, ça va donner l'UA, un nouveau produit, on va peut-être imaginer un besoin, est-ce qu'on avait besoin d'avoir un téléphone tout le temps, partout, où on voulait ? Ce n'était pas un besoin avant, quand on mettait, moi de mon temps, on mettait 2-3 ans pour avoir le téléphone à la maison, il fallait faire la queue. Là, aujourd'hui, vous allez vous acheter le téléphone dans un magasin. Mais ça, c'est parce qu'on a créé le besoin. Aujourd'hui, quand vous achetez un téléphone, est-ce que c'est vraiment pour appeler ? Non, vous achetez un téléphone parce qu'il y a énormément de services dans ce téléphone. On oublie même qu'on l'a acheté pour téléphoner, parce que le téléphone, c'est devenu la base. Mais je vais choisir tel ou tel téléphone, parce qu'il va avoir telle fonctionnalité ou telle fonctionnalité. Et c'est là où il y a aussi la créer de nouveaux besoins. Et le Covid, nous l'avons tous vécu, a créé de nouveaux besoins, par le digital, par le click and collect, on en parlera tout à l'heure. Ça peut être une idée pour juste améliorer de la qualité, pour aller vers un nouveau marché. Juste une méthode, vous savez, changer de méthode de travail est une innovation. Quand on fait de la comptabilité, débit, crédit à la main, et après on est venu avec des outils hyper sophistiqués, ça c'est de l'innovation. Pourtant on a fait quoi ? On a juste pris une écriture comptable, on l'a automatisée, on l'a rendue plus intelligente, et maintenant l'écriture se fait d'elle-même. On n'a même plus besoin de comptable pour venir faire des écritures. Parfois ça peut être aussi un nouveau procédé commercial. Donc voilà, ça c'est quelques exemples, mais bien sûr le prisme des idées, il est très très large. Alors une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien on va questionner le marché. On va questionner le marché où on a envie d'être. Est-ce que ce marché a besoin de ce qu'on est en train de faire ? Est-ce que ce marché n'a pas besoin aujourd'hui, mais il en aura peut-être besoin demain ? Est-ce que mon idée, elle n'est pas déjà ailleurs ? Est-ce que quelqu'un ne l'a pas déjà testé ? Ça c'est très très important. Et je n'oublierai jamais quand je faisais, dans le cadre de InJaz, on faisait des petites compétitions entre les jeunes, on leur apprenait à faire un produit, et il fallait qu'ils mettent ce produit sur le marché, et qu'ils définissent le prix. Et bon, c'était un jeu, il fallait qu'ils apprennent. Et donc des jeunes sont arrivés avec un produit, ils m'ont dit, celui-là on va le vendre à 20 dirhams. C'était énorme. Je dis, mais ouais, mais regarde, à côté, ils vendent le même, mais ils ne le vendent qu'à 10. Il me dit, super, dans ce cas-là, moi je le mets à 8. J'ai dit, ouais, mais combien de charges tu as ? Aucune idée. Et donc en fait, se confronter à la concurrence, ça permet de se repérer sur le marché, et ça permet de se dire, je viens avec quoi ? Est-ce que ce avec quoi je viens est utile ? Et surtout, est-ce que je vais arriver à le vendre ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a eu une idée encore plus ingénieuse, moins chère, etc. Et donc ne pas connaître son marché, ne pas connaître la concurrence, ne pas connaître les produits des concurrents, c'est un vrai danger avant de se lancer. Il faut vraiment, vraiment bien comprendre qu'est-ce qui se passe sur votre marché. Et après, il faut faire un peu votre analyse géographique. Vous voulez vous lancer où ? Dans une ville, dans deux villes, dans un quartier, dans un pays, dans deux pays ? Et d'avoir une vision claire de ce que vous voulez faire et où est-ce que vous voulez faire. C'est très, très important de tester votre idée, et c'est ce qu'on appelle l'étude d'opportunité. C'est comment je vais y aller ? Comment je vais y aller ? Est-ce que mon produit, il va plaire ? Est-ce qu'on va l'acheter ? Une fois que vous êtes à peu près certain que votre idée peut être bien reçue, là, vous commencez à travailler en se disant, très bien, qu'est-ce que ça va me coûter cette histoire ? Qu'est-ce que je dois investir ? Où est-ce que je m'installe ? Je dois avoir combien de personnes ? Comment je me vois dans trois ans, dans cinq ans ? C'est très important, de temps en temps, de vous asseoir et de fermer les yeux et de vous dire, j'ai envie d'être où dans trois ans ? Ou j'ai envie d'être où dans cinq ans ? J'ai envie d'être quoi ? J'ai envie d'apporter quoi ? Et ce travail de projection, de vous avec vous-même, sur les prochaines années, ça vous permet de vous recadrer, de vous dire, mais attendez, aujourd'hui, je suis là, dans cinq ans, je rêve d'être là. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma trajectoire d'ici cinq ans, il faut qu'elle réponde à mon rêve. Il ne faut pas que je rêve, je prends toujours l'exemple des jeunes filles qui rêvent d'être mannequins, c'est leur rêve d'être mannequins, alors qu'elles vont manger du chocolat, des gâteaux, des trucs tout le temps, et pourtant, elles continuent, elles vont passer leur vie à rêver d'être mannequins. Mais elles ne se donnent pas les moyens d'y arriver. Et c'est là où on devient frustré, aigri, et on est en décalage. Il faut rêver de quelque chose que je peux atteindre, que j'ai envie d'atteindre. Si je rêve de quelque chose, mais je ne me donne pas les moyens d'y arriver, ce n'est plus du rêve. C'est une chimère. Et donc, il faut que les rêves aient du sens, et quand vous avez un rêve, eh bien, prenez une feuille, un stylu, et vous dites, très bien, j'y vais comment ? Je fais quoi la première année, la deuxième année ? Pour me donner les chances d'y arriver le plus tôt possible. Donc voilà, le business plan, c'est ce qui permet de vous dire, bon, ben, financièrement, est-ce que je suis solide ? Est-ce que je sais de quoi j'ai besoin ? Parce que quand je vais aller demander des financements, il faut que je sois capable d'expliquer qu'est-ce que je veux faire, pourquoi c'est important de le faire, qu'est-ce que ça va me coûter, et à quel moment je vais devenir rentable ? Il ne faut pas penser être rentable les deux ou trois premières années. Ça aussi, c'est un leurre, c'est un investissement, et il faut avoir un plan qui tient la route. Alors, le financement. Moi, j'aime bien commencer par la famille, d'abord. La famille et l'entourage. La famille et l'entourage sont importants. J'aurais pu les mettre aussi, même en amont, parce que les plus belles idées, il faut vraiment les tester avec l'entourage et la famille. Et la famille, c'est un... La famille, elle conforte, elle conforte l'idée, elle encourage. Après, bon, quand on n'est pas dans des familles d'entrepreneurs et qu'on est avec des parents qui pensent qu'il n'y a que le salariat comme seule issue, ça devient compliqué. Mais à vous d'aller chercher dans l'entourage des personnes pour lesquelles votre projet va résonner. Donc, il y a déjà l'environnement proche qu'il ne faut pas négliger. Il y a les instituts financiers, et croyez-moi, étant dans la finance depuis maintenant plus de 35 ans, je vous promets qu'une banque, qu'une institution, qu'un investisseur, lorsqu'il voit un projet, non pas qu'il soit rentable, mais un projet qui tient la route, eh bien, il n'y a pas de problème de financement. On dit toujours les banques ne financent pas, ils ne donnent pas, mais j'ai vu les dossiers, j'ai pris les dossiers des jeunes avec lesquels je travaille, eh bien, quand ça ne tient pas la route, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que le problème n'est pas un problème de financement. Vraiment, si vous devez retenir une chose, c'est que pour vous lancer, ce n'est jamais l'argent le problème. Ne mettez jamais l'argent qu'en problème dès le début. Faites votre chemin, faites votre idée, faites votre étude d'opportunité, organisez, et si vous avez quelque chose qui tient la route, je vous promets que le financement se trouve. parce qu'il y a des investisseurs, il y a l'État qui aide, il y a des subventions, il y a beaucoup de gens qui aimeraient contribuer, mais il faut juste, il y a deux choses, il faut que le projet tient la route, et il faut que la personne qui présente le sujet, ou l'équipe, il faut qu'il soit crédible, sérieux. il faut que je dise, si moi je dois mettre une partie de mon argent dans cette entreprise, d'abord j'ai envie de faire confiance à ces gens-là. Et leur faire confiance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils doivent m'inspirer confiance. Et ça, c'est aussi votre posture, et le sérieux, la rigueur, c'est ça qui va faire que vous allez arriver. Je vous ai mis un petit tableau ici, c'est juste pour guider ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a des méthodes, ce que je vous dis ici, vous pouvez le trouver n'importe où, mais vous avez l'avantage de l'avoir sur une page, en passant par, voilà, comment je fais, j'ai un certificat négatif, comment j'ai mon premier contrat de bail, comment je le fais, comment j'établis mes statuts, mon assemblée générale, etc. Je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais ça, c'est obligatoire, et il faut avoir de l'endurance. On a la chance aujourd'hui, dans les CRI, vous savez que les CRI, ce sont les centres régionaux d'investissement, je pense, eh bien, il y en a dans toutes les villes, et quand vous allez les voir, il y a maintenant de plus en plus un guichet unique, qui fait que quand vous arrivez, eh bien, on vous facilite la tâche. Alors qu'avant, il fallait faire le tour de tous les bureaux, ça prenait parfois un an et demi, deux ans pour créer son entreprise. Aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, et vous avez vraiment de la chance d'être dans cet environnement. Et il y a quelque chose de très important aussi, c'est quand vous allez vous lancer, il faut vous faire connaître. C'est très important de vous faire connaître. Vous faire connaître, j'insiste beaucoup sur votre réseau personnel. Et réseau personnel, c'est quoi ? Votre réseau personnel, ce sont tous vos copains et copines du collège, du lycée, de l'université. C'est votre premier réseau. Pourquoi ? Parce que vous êtes tous ensemble, vous connaissez, et croyez-moi, l'amitié d'avant le travail, elle est différente de l'amitié après le travail. L'amitié qu'on a pendant le cursus scolaire, c'est une amitié qui est inconditionnelle. On aime un ami parce qu'on a des affinités. Il n'y a pas de, j'attends rien de lui, il n'attend rien de moi. Quand vous passez dans le monde professionnel, les relations sont différentes. Bien sûr qu'il y a de l'amitié, mais celle-là, franchement, je vous encourage à, moi j'aurais aimé qu'on me donne ce conseil, parce que j'ai eu du mal à retrouver tous mes amis de lycée et d'université. Et votre vrai réseau, c'est votre réseau scolaire. Votre vrai réseau, c'est pour ceux qui ont de la chance de faire du sport à côté, de la musique, du chant, enfin tout ce que vous faites à côté. En fait, c'est tout ce qui vous a accompagné jusqu'à là où vous êtes. Et dans ce réseau personnel, c'est là où vous allez puiser votre énergie, vous allez puiser votre motivation, parce que les gens qui vous aiment, ils vont vous encourager, ils vont vous aider à dépasser les obstacles. Parce que bien sûr qu'il y en a, c'est pas... Chaque étape connaît ses joies et ses obstacles. Vous avez la chance, et vraiment, je vous envie beaucoup, vous, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est puissant. C'est puissant. Vous pouvez lancer une idée, lancer un débat, mais il y a des gens intéressants qui vont vous répondre. Et là aussi, les réseaux sociaux, il faut juste l'utiliser à bon escient. C'est pas les réseaux sociaux où on voit un peu de tout et de n'importe quoi. Mais les réseaux sociaux, quand on sait les utiliser, ça peut être un vrai levier pour se faire connaître et aussi pour échanger et tester ces idées. Il y a aussi tous les partenariats locaux. Les partenariats locaux, je vous le répète, il y a vraiment énormément d'actions qui se font en local, que ce soit dans les communes, que ce soit dans les régions. Il y a énormément de soutien. Il suffit juste de savoir les trouver. Mais la seule manière de la trouver, c'est d'aller aux séries et c'est de rentrer en contact avec Maroc PME qui sont aussi là pour les jeunes et leur vocation, c'est d'aider les jeunes à se lancer. Alors, une fois qu'on a réfléchi, qu'on a pu lever de l'argent et on va y aller, eh bien, il faut vraiment maîtriser, maîtriser tout ce que vous allez faire. Et c'est pour ça qu'il faut une équipe. C'est impossible de faire ça tout seul. C'est impossible. Il faut savoir bien s'entourer. Il faut savoir bien recruter. Et bien recruter, ça commence d'abord par avoir confiance aux personnes que vous recrutez. La confiance, elle est importante. C'est la base. La loyauté, elle est importante dans le travail. Si vous ne travaillez pas avec des gens loyaux, vous ne pourrez pas avoir confiance. Donc, la loyauté, elle est importante. Après, bien sûr, il y a la compétence. Mais la compétence est autant importante quand on recrute quelqu'un que sa loyauté, que sa rigueur, sa droiture. C'est très, très important. Ce sont des qualités qui vous apparaissent simples, mais je vous promets que quand on rentre dans le monde du travail, elles se raréfient. Vraiment, elles se raréfient. Et donc, le rôle, c'est de pouvoir tout maîtriser. J'ai mon idée, je l'ai créée, ou bien je l'ai achetée, je vais la vendre. Où est-ce que je vais la vendre ? Comment je vais la gérer ? Et ça, c'est de l'apprentissage. Ça ne vient pas comme ça. Je pense que vous êtes tous dans des cursus. Je ne sais pas quels sont les cursus scolaires dans lesquels vous êtes, mais quel que soit, là où vous êtes, que vous preniez un auto-entrepreneur qui est seul, qui va mener son action tout seul ou quelqu'un qui va créer une entreprise dès le début à 20-30 personnes, il faut absolument maîtriser comment j'investis, comment j'achète ma martyre première, si je transforme, comment je gère mes stocks et comment je distribue. Et plus vous comprendrez chaque case, plus vous l'optimiserez, plus à la fin, vous allez avoir la meilleure création de valeur. Parce que si vous ne maîtrisez pas vos coûts, à la fin, vous allez arriver avec un coût qui sera tellement élevé que vous ne serez pas rentable. Donc, c'est très, très important de bien maîtriser sa chaîne de valeur et de s'appuyer sur les experts. Et j'aime bien la citation d'Albert Einstein qui résume, qui dit que la connaissance, elle s'acquiert par l'expérience. Et le reste, ce n'est que de l'information. Vous allez, vous avez de l'information, vous pouvez acheter des bouquins, lire, voir, on pourra vous faire des cours et des cours, mais si vous n'expérimentez pas vous-même, avec cette ténacité, avec cette patience, parce qu'il faut être patient, l'expérience, c'est le temps, et le temps, c'est la patience. Et il faut bien sûr être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, ça va être compliqué. Quand on n'est pas passionné, on baisse très rapidement les bras. Alors, je l'ai dit, qui peut m'aider ? Je reviens dessus parce que c'est vraiment très important, on l'oublie. L'environnement proche, les structures privées, les structures publiques, les associations. Nous, enfin, moi, je connais bien Ingez, mais il y a énormément d'associations. Il y a Réseau Entreprendre. Il y a énormément. Il y a beaucoup d'associations qui ne demandent qu'à aider, qu'à former. Nous, on a choisi le prisme de la formation et ensuite l'accompagnement dans les startups. Donc, c'est important la formation, mais il y a énormément d'associations. Vous savez qu'au Maroc, c'est l'un des pays où il y a le plus d'associations. On est à peu près plus de 99 000 associations, des ONG. Alors, il y a du tout, il y a des associations à trois personnes et il y a des ONG avec des équipes plus conséquentes et des impacts plus importants. Mais on a, et ça, c'est typique chez nous, parce que qu'est-ce que ça veut dire association ? Ça veut dire que ce que je fais moi aujourd'hui, des milliers de gens le font. Ce qui fait que, malgré qu'on travaille 10 à 12 heures par jour, le week-end, on se réveille le matin, on fait des conférences, juste pour donner, pour partager, pour aider, parce que c'est ça qui fait sens dans la vie. Et beaucoup de gens le font, beaucoup de gens le font, et beaucoup de gens sont à la recherche de comment créer de l'impact auprès des jeunes. Donc, vraiment, vous êtes, en tout cas, je m'adresse aux jeunes, vous êtes aujourd'hui dans un environnement qui est de loin plus favorable à ma génération. J'ai aujourd'hui 57 ans, c'est pour vous donner un peu l'écart entre vous et moi. Et pourquoi je dis que vous êtes dans un super bon environnement ? Parce que vous avez l'information au bout du doigt. Vous avez accès à tout. Vous avez accès à tout, où vous voulez, quand vous voulez. C'est énorme. Vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes né là-dedans. Mais nous, quand on voulait de l'information, on achetait l'encyclopédie, mais comme elle était chère, on achetait un livre tous les mois, donc on avait la fin de l'encyclopédie généralement au bout de trois ans. Et quand on voulait une information, il fallait attendre que le numéro que j'ai acheté, est-ce que l'information est liée pour vous dire un peu comment se faisaient les recherches. Vous avez tout, et c'est une chance inouïe. C'est une chance inouïe. Et vraiment, je vous envie, parce que je me dis, vous avez, comme on dit, votre limite est le ciel, le ciel est votre limite, c'est-à-dire que tout est ouvert, tout est ouvert, et vraiment, prenez-en conscience. Bon, InJS, voilà, nous avons formé à peu près 220 000 jeunes, on est dans, on a 90 partenaires, et notre modèle s'appuie sur, on cherche, on cherche des gens compétents qui vont aider les jeunes à, justement, à accueillir, à acquérir ces principes de formation. Nous avons plus de 18 programmes de formation, nous travaillons beaucoup avec le ministère de l'Intérieur. J'ai envie de partager avec vous trois jeunes qui ont cru à leur idée, on a Aymen, qui était un jeune de Tangier, et qui a lancé sa start-up en 2015, une start-up qu'il a appelée Clean Haka Bottles, et en fait, ce sont des bouteilles écologiques avec un filtre d'eau, et depuis 2015, Adnan, lui, il était avec nous en 2012, et lui, il a créé une start-up qui s'appelle Agini, et c'est une solution de lavage de voitures rapides et intelligentes. Il y a aussi Sharaf Dinh qui a, en 2015, à Rabat, lui aussi, il a lancé sa start-up pour créer une offre touristique au niveau des Sauras, avec une maison d'hôtes, école de surf, et donc, c'est vous dire, ça peut être de l'innovation écologique vers quelque chose de plus, on va dire, plus simple, mais quand même ingénieux, avec le lavage véhicule, ou un projet touristique. Donc, en fait, il y a de tout, et ça dépend de vous, ce que vous avez envie de faire. Et pour moi, je voudrais insister sur les facteurs, quel est le succès ? C'est, quel est l'impact que vous voulez avoir ? Quel est l'impact de votre innovation ? Que vous soyez capable d'écouter les besoins ? Que vous compreniez votre marché ? Il ne faut pas être en avance de phase et il ne faut pas être en retard. Certaines personnes ont eu des idées vraiment géniales, mais quand elles l'ont mise sur le marché, le marché, c'était trop tôt. Et en fait, c'est le deuxième qui est arrivé, qui a copié l'idée, mais juste qui l'a mise sur le marché bien après, et c'est là que ça a repris. Et regardons l'exemple des trottinettes. La trottinette a été inventée il y a longtemps. Personne n'a regardé ce petit machin qui va sur les trottoirs. Bon, c'était les petits jeunes. Mais quand quelqu'un est arrivé et qu'il a mis un moteur sur la trottinette et que la trottinette est devenue automatique, eh bien aujourd'hui, vous en voyez partout, partout, partout. Et pourtant, c'est pas celui qui a généré, qui a massifié, c'est pas celui qui l'a créé. C'est celui qui a su à un moment donné dire finalement le marché, c'est pas de ça dont il a besoin, mais c'est de ça plus cette fonctionnalité. Et c'est pour ça que la compréhension du marché est très importante. L'anticipation, bien sûr, c'est être capable de s'adapter. Un entrepreneur, c'est quelqu'un d'être très agile, c'est quelqu'un qui peut changer rapidement. Il ne faut pas rester ancré dans ses croyances, il faut être capable de bouger, de changer, pas de changer de vision parce qu'une vision, ça se travaille, ça s'ancre, mais être capable de s'adapter, de se dire, ok, je ne peux pas y aller comme ça, j'ai la solution en contournement, il y a toujours une solution autre. et le courage et la persévérance. Pour moi, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Et Cristiano Ronaldo, malgré tout son talent qui ose dire que mon seul et unique talent, c'est que je n'abandonne jamais. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Le CEO de Honda avait dit que la réussite, elle est basée sur 99% d'échecs. Ça veut dire que pour réussir, eh bien, il va y avoir des échecs. Ne pensez pas que parce qu'on a une idée, parce que je suis allé jusqu'au bout et que ça n'a pas marché, je vais baisser les bras et aller faire autre chose. C'est parce que vous allez échouer que vous allez réussir. C'est parce que vous tombez que vous vous relevez. et c'est ça qui est important. Quand vous allez à la Silicon Valley pour faire, présenter un dossier pour lever des fonds, la première des choses que vont voir les bailleurs de fonds, c'est combien de fois vous avez essayé et combien de fois vous vous êtes planté. Et plus vous vous plantez, plus les bailleurs de fonds vous font confiance. Parce qu'ils se disent s'il s'est planté trois, quatre ou cinq fois, c'est qu'il a déjà tellement appris de ces cinq fois que maintenant je lui fais confiance. Quelqu'un qui arrive pour la première fois et qui pense dès la première fois j'ai l'idée, j'ai tout et ça va fonctionner, c'est un leurre. C'est un vrai leurre et c'est pas pour vous décourager, mais c'est pour vous insister sur le fait que pour y arriver, il faut tester, tester, tester. C'est l'expérience. C'est l'expérience dont parle Einstein. c'est le courage, c'est ne jamais abandonner. Et en fait, si je devais résumer l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. Alors la crise, la crise sanitaire, et ça pourra peut-être laisser la place au débat par la suite, eh bien cette crise, elle nous a pris de plein fouet. dans ce milieu, je termine. Elle nous a pris de plein fouet et elle nous a bousculé. Elle nous a bousculé et en même temps, c'est un excellent accélérateur. C'est un accélérateur. Regardez aujourd'hui. Bon, il se trouve que je ne vis pas au Maroc. Si je devais venir physiquement pour vous faire cette conférence, ça n'aurait pas été possible. Je peux le faire aujourd'hui par cet outil. Mais cet outil, il existait avant. sauf que personne ne pouvait le tester, ne voyait même pas l'intérêt de le faire parce que c'est super sympa de se retrouver. Eh bien, dans la contrainte, eh bien, on est innovant. Et moi, j'ai suivi au niveau de HEM dès, je pense, la deuxième semaine de confinement, HEM a été capable de sortir les cours en ligne, bien sûr, avec tout ce que ça génère comme tâtonnement, ça a été fait en un temps record. Et donc, malgré, regardez les impacts économiques, malgré qu'on ait notre PIB qui ait baissé, malgré que l'exportation baisse, malgré que les entrepreneurs disent qu'il est très, très compliqué de s'adapter. on a 33% de taux de chômage entre les 15-24 ans. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat est un vrai levier. Mais à côté de ça, regardez toutes les opportunités qu'on a. Le télétravail, regardez le e-commerce. Moi, je suis venue à Casa cette semaine, mais j'étais étonnée. Ça fait six mois que je ne suis pas rentrée. J'ai voulu faire mes courses, mais tout se fait facilement. Tout. Mais jamais j'aurais cru. Tout. L'économie verte, eh bien, avec cette crise que nous vivons, eh bien, les consciences se sont réveillées parce que le climat, on en parle depuis longtemps, mais personne ne veut écouter. Le mal qu'on fait à notre Terre, personne ne veut l'écouter. Mais quand on voit que la Terre, aujourd'hui, elle nous secoue, elle nous envoie des signes, comment ne pas l'écouter ? Consommer local, c'est important. Nos exportations, elles baissent, mais c'est à nous de consommer. Consommons d'abord nos produits. Arrêtons d'acheter des produits qui sont importés. Arrêtons d'acheter ces produits qui d'abord coûtent plus cher. Parfois, ils sont moins chers parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité. Mais déjà, quand vous faites vos courses, si vous avez le réflexe de dire, d'abord, achetons marocains, je veux vraiment aider mon compatriote qui lui a galéré pour faire ce produit-là, eh bien, je l'achète. Consommer local, c'est nous permettre de nous redresser par rapport à cette situation. Regardez la santé. Est-ce que vous auriez cru un jour que vous pourriez faire des consultations de médecins à distance, juste par écran ? Et toutes ces opportunités, eh bien, ce sont les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, les jeunes, pour pouvoir réfléchir à l'entreprenariat dans ces nouveaux marchés. C'est une nouvelle opportunité qui s'ouvre à nous, qui s'ouvre à vous, et c'est à vous de la prendre en charge, et c'est à vous de savoir la fructifier. Donc, oui, nous sommes en crise, mais à côté, il y a tellement d'opportunités qu'avec de la passion, avec de la persévérance, eh bien, on peut y arriver. Et je me suis permise de vous mettre deux petits bouquins si vous avez envie de lire ou de... je pense qu'ils existent même sur Internet. Voilà, j'ai choisi deux livres qui pourraient vous aider, j'ose entreprendre, et j'adore créer sa boîte pour les nuls. C'est une manière de faciliter l'accès et la compréhension. Et pour aller plus loin, il y a énormément, nous avons énormément de programmes, je vous laisserai rentrer sur le site pour, si vous voulez, savoir un peu ce que nous faisons au niveau de Ingest. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager, je pense que j'ai un petit peu débordé, et je suis à votre disposition avec plaisir pour vous écouter, pour partager, et me nourrir aussi de vous, parce que ce sont des moments précieux pour moi aussi, ces moments d'échange. Merci beaucoup, Madame Mamou, pour votre présentation, et vous êtes extrêmement pédagogue, franchement, j'ai suivi ça comme un cours en classe, c'est vraiment formidable, merci beaucoup. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions sur le chat, on en prend quelques-uns. Alors, la première question est la suivante, quels sont les facteurs déclencheurs et ceux qui freinent l'entrepreneuriat dans l'écosystème marocain ? Deuxième, je vous laisse, vous souhaitez prendre... Je vais prendre deux, trois questions, donc la première, c'est facteur déclencheur ? Les facteurs déclencheurs, tout à fait. Pour créer une... Qui freinent, qui freinent l'entrepreneuriat dans l'écosystème marocain, oui. OK. Deuxième question, peut-on entreprendre en étant étudiant ? Si oui, quels sont les conseils que vous donneriez à un étudiant qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ? Troisième question, quelle est la méthode adéquate à adopter pour trouver des sponsors dans son entrepreneuriat ? OK. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà riche. OK. Alors, ce qui freine l'entrepreneuriat dans notre écosystème, j'avais du postulat que vous avez un projet qui tient la route. Parce que s'il ne tient pas la route, c'est le premier frein. Donc, si vous avez un projet qui tient la route, je dirais que le frein, le premier frein que je vois, c'est de pouvoir vous positionner sur le marché, d'avoir votre place. Je vais vous dire ce que je veux dire par là. Je milite pour ça au niveau des entreprises. Je dis, si on veut aider ces jeunes à s'installer, il faut qu'ils arrivent à avoir du business. Parce que quand vous arrivez, une entreprise, elle vous dit, oui, mais vous n'avez pas de référence. Ne pas avoir de référence est un gros handicap. Je ne peux pas travailler avec vous, mais je ne sais pas ce que vous valez. Et en même temps, il faut que je vous donne votre chance. Et donc, ce que j'essaye de faire passer dans les grandes entreprises, je leur dis, mais quand vous donnez 100 millions de budget d'achat, laissez 5 ou 6 % à des jeunes qui viennent pour la première fois. Aidez-les à se positionner. Et je pense que le premier frein, c'est vraiment ce cercle qui dit, je ne peux pas avoir affaire à vous parce que vous n'avez pas de référence. Et c'est ça, le premier frein. Mais ça, ça se construit. Il faut être patient et il faut travailler en partenariat avec quelques entreprises pour commencer à vous faire un nom. C'est ça pour moi le vrai frein que je vois à mon niveau. Le deuxième, un étudiant qui entreprend. Moi, je dis un étudiant qui entreprend, c'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que pourquoi on fait des études ? À la limite. Revenons à l'essentiel. Pourquoi on va à l'école ? Pourquoi on fait des études ? C'est pour travailler parce qu'on veut gagner sa vie. Mais si pendant que vous êtes étudiant, vous avez une super idée et que vous avez envie de la tester et que cette idée, elle est bonne et qu'elle va vous permettre de travailler, peut-être que les profs universitaires ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais à quoi ça sert d'aller plus loin ? Concentrez-vous sur votre idée. C'est parce que l'école, c'est un tremplin. Ce n'est pas un objectif en soi, l'école. Le diplôme est un tremplin pour aller plus loin. Mais si vous avez une idée, et j'ai vu des étudiants, vous savez, dans les programmes de InJaz, on a des compagnies programmes qu'on a déployées en terminale, en deuxième, troisième année d'université, mais les jeunes se sont mobilisés, ils ont monté leurs idées, leur entreprise, ils ont même déposé le nom de l'entreprise et certains ont décidé d'aller plus loin dans leurs études et de revenir à leurs idées et d'autres, ils se sont arrêtés, ils sont allés faire leurs idées. Donc, moi, je dis que c'est une... Être étudiant et entreprendre, c'est une chance. Il faut bien vous dire c'est quoi votre objectif. Si votre diplôme est un incontournable, ça ne se fera qu'au niveau de la gestion de votre temps. Il faudra juste savoir gérer votre temps et travailler doublement. Mais c'est avec le travail, moi, j'y crois et les étudiants qui ont pensé, qui ont commencé à créer leur entreprise, ils arrivent très tôt sur le marché et franchement, ce sont des gens qui ont des qualités exceptionnelles parce qu'ils ont pris le risque. Et c'est ça, quoi. C'est ça qui fait qu'on avance bien dans la vie, c'est qu'on sait prendre des risques et parfois à nos dépens, mais c'est la courbe d'expérience qui est importante. Alors, la méthode adéquate pour lever des fonds, c'était ça la troisième question, Mehdi. Oui, tout à fait, c'est bien ça. La méthode adéquate, plusieurs méthodes, vous avez des incubateurs qui vont vous aider et franchement, n'oubliez pas les incubateurs, ils sont très, très importants dans la vie de la création d'une entreprise parce qu'un incubateur, c'est quoi son rôle ? Vous allez le voir avec votre idée, il va vous aider à clarifier votre idée, à la rendre possible et ensuite, il va vous aider à lever des fonds et donc, il va vous préparer, il va vous mettre face à des investisseurs. Donc, l'incubateur est un excellent levier pour vous. Il y a aussi les louviers, les supports gouvernementaux dont je vous ai parlé. Maroc PME, ils ont une section pour vous écouter, pour voir un peu comment vous aider. Il y a Réseau Entreprendre, Réseau Maroc Entreprendre, je crois. Là aussi, vous y allez avec votre projet, ils vous donnent, si votre projet tient la route, il y a une commission et si votre projet tient la route, eh bien, il vous finance à 0%. Il vous finance et quand vous êtes rentable, vous commencez à rembourser votre crédit. Donc, il y a vraiment énormément de moyens pour lever les fonds. Mais je vous le répète, ce qui est important, c'est d'avoir un projet qui tient la route. C'est ça qui est important. On passe aux questions suivantes, Mehdi ? Oui, merci beaucoup. Alors, prochaine question, qu'en est-il de l'entrepreneuriat féminin informel ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Deuxième question, quel est le rôle de Injaz Mreib et que conseillez-vous aux jeunes entrepreneurs ? Troisième question, je pense qu'il va rejoindre un petit peu. Comment peut-on bien détecter les idées pour se lancer dans une start-up ? Ok. Ok. Alors, entrepreneuriat féminin informel, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas bien ce que c'est. Est-ce que c'est les couturières ? Est-ce que c'est parce qu'il y a femme et informelle ? Il y a l'entrepreneuriat informel dans ce cas-là. Ce sont tous les gens qui décident de gagner de l'argent mais ne pas payer leurs impôts. C'est ça pour moi, être l'informel. Mais ce qui me dérange dans cette question, c'est de mélanger femme et informelle. Donc, si la personne qui a posé la question pouvait repréciser, parce que je ne comprends pas comment on associe la femme à la femme. C'est difficile de le retrouver dans le chat, mais au pire, on peut passer à la question. Mais sachez que, en tout cas, pour la personne qui a posé, je suis gênée de mettre femme et informelle en même temps. Ce que je peux dire, c'est que l'entrepreneuriat féminin au Maroc, c'est très faible. Est-ce que vous savez que le taux d'activité de femmes au Maroc, il est de 17 %, vous savez ce que c'est que le taux d'activité ? Ce sont juste les femmes qui travaillent. Donc, je vous laisse imaginer le taux de femmes entrepreneurs. Il est très, 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 très faible. Il est très faible. Voilà. Le rôle de Injaz Marib. Alors, Injaz Marib, je n'ai pas voulu trop parler d'Injaz parce que je m'adressais à vous sur votre sujet et j'ai d'abord répondu à la demande de l'université citoyenne. Injaz Marib, c'est une association, c'est une ONG, reconnue d'utilité publique, dont l'objectif est d'aider les jeunes à comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat et à puiser leur, à puiser des leviers entrepreneuriaux pour pouvoir améliorer soit leur employabilité, soit leur donner envie de créer leur propre entreprise. Et en fait, Injaz Marib, c'est le pont, c'est le lien entre le collège, l'école, le lycée, l'université et le monde du travail. Nous avons des programmes qui commencent, nos programmes commencent dès le CP. Dès le CP, on commence à faire des ateliers créatifs chez les jeunes. On a des programmes pour la première et deuxième année de collège. On a des programmes pour le lycée, pour l'université. Et en fait, ils sont tous, on a 18 programmes, ils sont tous orientés autour de qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Et en fait, notre message, c'est de leur dire mais si moi, j'ai pu créer mon entreprise, c'est vous aussi que vous pouvez le faire. C'est abordable. Mais est-ce que vous savez ce que c'est ? En fait, ils ne savent pas. Et l'idée, c'est juste de les familiariser avec Injaz. Vous pourrez rentrer dans le site et vous pouvez avoir plus d'informations. Et nous avons formé l'année dernière 42 000 jeunes. Grâce à Zoom aussi, nous aussi, on a su et je remercie mon équipe à Injaz qui ont été vraiment brillants et qui ont pu faire du mentoring à distance. Alors, le conseil pour, la troisième question, c'était le conseil pour entreprendre, c'est ça ? Alors, la troisième question. Conseil pour l'entrepreneur. Comment bien détecter les idées pour se lancer dans une start-up ? La quatrième question. Alors là aussi, la manière dont est posée la question, on ne détecte pas une idée. Une idée, elle se construit, elle arrive et pour la lancer, il faut vraiment voir quelle est son utilité. Donc, peut-être qu'il y a une seule question à se poser, c'est ce que j'ai en face, ce que j'ai en tête, ce que je vois ici, quelle est son utilité ? Qui pourrait en avoir besoin ? Ça servirait à qui ? Qui serait prêt à l'acheter ? C'est ça les questions qu'on se pose et quand on est sûr de la réponse, eh bien, on se dit, ça c'est la bonne idée. Il faut qu'elle soit utile, il faut qu'elle soit vendable, il faut qu'on puisse l'acheter, il faut qu'on puisse l'acheter au bon prix parce que si on ne l'achète pas au bon prix pour générer un bénéfice, vous n'aurez pas de quoi continuer à produire. Donc, utilité, coût, création de valeur. Il y avait une troisième question, je crois que c'était quel conseil vous donner à un entrepreneur. Pour moi, j'ai un seul conseil, c'est y croire, être persévérant, ne pas baisser les bras, ne pas baisser les bras. Ça, c'est très important et ne pas croire que l'entrepreneuriat, c'est une source de richesse, on va s'enrichir très rapidement. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, mais quand on y arrive, c'est très gratifiant. Mais ça prend du temps et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de travail. super. Alors, on passe aux prochaines questions, si vous voulez. Oui. Alors, on a une question sur le programme Télaka, donc qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, quel est l'impact des lourdeurs et des procédures administratives pour la création d'entreprises et comment expliquez-vous qu'il y ait autant d'entrepreneurs qui ont réussi et qui sont d'abord lancés et réussis dans l'informel? Troisième question. Quand on s'intéresse à l'entrepreneuriat, on tombe rapidement sur les notions de plan d'affaires et de modèle d'affaires. Est-ce qu'il est fondamental de maîtriser ces aspects techniques pour se lancer? Je vais commencer par la dernière. Entrepreneuriat, le plan d'affaires, je pense que ce que vous voulez dire, c'est maîtriser tout le processus d'élaboration d'un business plan, de savoir qu'est-ce que ça va coûter, si c'est ça, c'est indispensable. C'est indispensable. Est-ce que vous pouvez prendre votre panier et aller faire vos courses sans avoir votre liste de courses et sans avoir combien vous avez d'argent dans le portefeuille? Ce n'est pas possible. Est-ce que vous pouvez vous lancer sans être capable de dire qu'est-ce que ça va me coûter, combien ça va me rapporter, comment je vais m'approvisionner, où est-ce que je vais stocker mon produit? Ce sont des sujets qu'il faut absolument maîtriser. Par contre, ce qui est important pour vous, si vous, vous êtes celui qui avez l'idée, qui avez la, voilà, qui êtes le créatif de l'équipe, eh bien, il faudra juste et tout simplement recruter quelqu'un qui lui va connaître ces sujets, qui vont vous embêter vous parce que ce n'est pas votre truc, mais jamais quelqu'un maîtrise tout ça. Il n'y a aucune personne qui maîtrise tout, qui peut être créatif, avoir l'idée, faire l'étude de marché, faire le business plan. C'est impossible. C'est impossible. Il faut, il y a la notion d'interdépendance. Cette interdépendance, gardez-la en tête. Qu'est-ce que ça veut dire l'interdépendance? Ça veut dire que je suis capable d'aller chercher la compétence là où elle est. J'accepte de ne pas être compétent sur tout, mais j'accepte d'aller chercher la compétence là où elle est. Vous ne pourrez pas, comme on dit, le mouton à cinq pattes n'existe pas. Vous ne pourrez pas tout maîtriser. Et ce n'est pas ce qui vous est demandé en tant qu'entrepreneur. Le vrai entrepreneur, c'est celui qui va savoir ce gars-là, cette fille, ce garçon, ils vont savoir, ils sont rigoureux, c'est de lui dont j'ai besoin. Il va me maîtriser tous ces aspects techniques dont moi, je n'ai pas envie de m'embêter parce que moi, je suis dans autre chose. Donc, oui, vous pouvez ne pas maîtriser, mais non, vous ne pouvez pas faire l'impasse. Donc, allez le chercher là où il se trouve. Impact des lourdeurs, ben oui, c'est ça la persévérance. C'est ça la persévérance. Mais, je vous promets qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement qui est de plus en plus facilitateur. J'ai vu des entrepreneurs, j'ai vu des investisseurs venir de l'étranger il y a quelques années et qui sont partis au bout de trois ans parce qu'au bout de trois ans, ils n'arrivaient toujours pas à créer l'entreprise alors qu'ils avaient le bon produit, ils avaient tout, mais d'un point de vue administratif, c'était catastrophique. Les pouvoirs compliquent ont pris leurs responsabilités et il y a des facilités aujourd'hui. Il y a des facilités, il faut savoir juste taper à la bonne porte et je vous promets commencer par le CRI. Le CRI va vous orienter. Mais bien sûr, si vous mettez deux ans à sortir votre idée, il faut vivre pendant deux ans. parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a la vie de tous les jours. Pendant que je créais mon entreprise, pendant que j'ai réfléchi, je n'ai pas d'argent. Je fais comment ? Si je suis chez les parents, ça va. Mais si je suis seule et que je n'ai pas de revenus, je ne peux pas tenir longtemps. Donc, c'est ça qui freine aujourd'hui. Si je revenais à la question de qu'est-ce qui pourrait freiner, c'est la capacité à pouvoir vivre sans revenus pendant quelque temps, le temps que ça s'organise. D'où les gens qui font leurs petits trucs dans les garages, dans la terrasse. Voilà. Mais c'est ça la difficulté. C'est de pouvoir tenir financièrement pendant qu'on n'a pas de rentrée d'argent. Le programme, je suis désolée, je ne pourrais pas répondre au programme Ntilaqa, je ne le connais pas très très bien. Je ne veux pas parler de quelque chose que je ne maîtrise pas beaucoup. J'aurais pu rapidement rentrer sur Internet, mais je pense que vous le ferez mieux que moi. Par contre, si vous êtes intéressé, je peux me renseigner, vous envoyer une réponse. Mais je préfère faire une recherche, je ne veux pas vous raconter n'importe quoi. Alors, l'entrepreneuriat dans l'informel. Alors, c'est extraordinaire quand vous me dites qu'il y a des gens qui ont réussi dans l'informel. Informel veut dire on n'a pas d'information. Donc, comment quelque chose où je n'ai pas d'information, comment cette entreprise qui n'est pas connue, qui n'a dans laquelle je n'ai pas d'information, je peux considérer qu'elle a réussi. Vous ne pourrez pas réussir en restant dans l'informel. Vous pouvez commencer par tâtonner au début le temps de vous, de comprendre votre marché et de préparer votre produit, mais aujourd'hui, l'auto-entrepreneur, il ne paye pas d'impôt. Donc, pourquoi rester dans l'informel ? Vous ne payerez pas d'impôt. Être dans le formel vous met dans le bon réseau. Quand vous êtes dans l'informel, vous n'avez pas d'assurance. Combien de dépôts ont brûlé mais le mec il s'est retrouvé du jour au lendemain sans rien parce que c'était informel, donc pas d'assurance, donc pas de garantie, rien. Donc, tant que ça roule, c'est très bien, sauf que le jour où vous avez un contrôle des impôts, vous y laissez votre chemise, le jour où vous arrive un pépin, vous êtes seul, voyez, donc, ce n'est pas l'informel la solution, c'est d'avoir quelque chose qui tient la route et il y a des aides et il y a aujourd'hui dans notre pays le statut d'auto-entrepreneur vous permet de vous organiser et de ne pas payer d'impôt tant que vous n'avez pas gagné d'argent. Par contre, quand vous commencez à gagner, il n'est pas normal de ne pas payer ses impôts. Parce que payer ses impôts, c'est un devoir. C'est un devoir de chaque citoyen et ne pas payer les impôts, c'est pour moi la limite de l'escroquerie parce que quand je sors, alors on peut critiquer notre pays, je peux vous dire je vis à l'étranger et on n'a vraiment pas de quoi rougir. Alors quand on sort, on a les feux rouges, on a les routes, tout ça c'est de l'argent, c'est payé par qui ? Par ceux qui travaillent et qui payent les impôts. Donc, ce n'est pas l'informel la solution, c'est de créer quelque chose, une entreprise qui crée de la valeur, une entreprise qui crée de la valeur, il faut qu'elle paye ses impôts parce que c'est votre contribution dans le pays. C'est votre contribution. Pour moi, l'informel est quelque chose que jamais je ne supporterai. Merci beaucoup. On passe aux prochaines questions. Alors, dans quelle mesure l'entrepreneuriat peut être un levier de croissance dans le cadre du nouveau modèle de développement au Maroc ? Vu la conjoncture actuelle, donc la conjoncture économique et pandémique, est-ce qu'il n'y aurait pas un grand risque à prendre si on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ? Comment considérer une conversion à l'entrepreneuriat lorsqu'on est un salarié et du coup, on n'a pas forcément de temps pour se libérer des autres engagements ? D'accord. Alors, le levier de développement dans le Maroc de demain, dans le monde, oui, le Maroc de demain, pour moi, on est en plein dedans depuis 10h30, c'est l'entrepreneuriat. c'est vraiment de permettre aux jeunes de créer de la valeur, de les aider, de les supporter, de les orienter, de les former. C'est, rappelez-vous, nous sommes dans un pays qui est vraiment micro, on a une économie très, très éclatée et c'est un ensemble de petites et moyennes entreprises qui constituent notre tissu. Et dans la mesure où c'est notre tissu économique et de la sorte, eh bien, les jeunes passés par l'entrepreneuriat, pour moi, c'est le levier. Et c'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui, c'est pour ça que je suis vraiment, j'étais intéressée par ce sujet parce que c'est par vous que ça va passer. c'est par vous que ça va passer. Mettez-vous en équipe, constituez-vous, mais le gouvernement, enfin, les ministères aujourd'hui, surtout de la finance et aussi d'éducation parce qu'ils revoient leur programme, parce qu'il faut aussi que les jeunes soient préparés à l'entrepreneuriat. On se prépare, il y a des, dans les écoles de commerce, vous avez des cursus où vous passez un, voire deux ans dans une spécialité qui s'appelle juste entrepreneuriat. C'est vous dire que ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça juste en lisant un bouquin. Mais le Maroc de demain, le développement économique de demain passera par notre capacité à aider les jeunes à être prêts. Donc, il faut qu'ils soient bien formés. C'est important d'être bien formés, ce qui renvoie à la responsabilité du ministère de l'Éducation sur les jeunes qui arrivent sur le marché. Ils y arrivent comment ? Est-ce qu'ils sont prêts ? Est-ce qu'ils sont préparés ? Donc, un, le Maroc de demain, c'est, on a commencé, c'est revoir les cursus scolaires, universitaires pour aider les jeunes à comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Le deuxième, c'est aider les jeunes quand ils ont l'idée à prospérer et après, quand vous avez l'idée, quand vous créez votre entreprise, dès que vous commencez à être rentable, vous intéressez tout le système économique et c'est là où vous voyez des fois la petite entreprise au bout de 5-6 ans qui se vend, qui génère de la valeur. Donc, le Maroc de demain, ça sera par l'entrepreneuriat des jeunes. La conjoncture, j'adore cette question, j'adore cette question parce que est-ce qu'il faut se lancer quand ça ne va pas ? Je vais vous dire une chose, si vous ne vous lancez pas quand ça ne va pas, quand est-ce que vous allez vous lancer ? Parce que quand tout va bien, les marchés sont pris, les places sont prises, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Regardez le nombre de gens qui ont su, prenant l'exemple des restaurants. Ils ont su, malgré qu'il le couvre-feu, ils se sont tout de suite réorganisés, ils ont commencé à faire de la livraison et en faisant ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont créé des nouveaux métiers. Les livreurs, aujourd'hui, se sont organisés, il y a maintenant des sociétés qui se sont créées, qui fournissent des livreurs. Ça veut dire que le restaurant ne va pas aller s'embêter lui à recruter le livreur, lui acheter sa moto, gérer quand la moto va se casser, alors qu'il faut que lui, son objectif, c'est de préparer le plat et que le plat arrive chaud chez le client. Eh bien, voilà, un petit truc simple de rien du tout. Hop, il y a un nouveau besoin qui se crée et avec le COVID, avec le digital, il y a énormément d'opportunités. Regardez le click and collect. On a fermé les magasins, eh bien, vous pouvez rentrer sur le site sur Internet, commandez, vous allez récupérer votre marchandise, on vous la livre. Tout ça, ça existait, mais grâce à, grâce, même si je n'aime pas le dire, mais vous allez comprendre, grâce à cette situation, eh bien, il y a des nouveaux métiers. Il y a des nouveaux métiers qui se créent. C'est à vous d'aller les chercher, mais il y en a énormément. Et si je pouvais peut-être donner un conseil, c'est que cette crise, elle a mis en lumière quels sont les postes, quels sont les métiers qui sont en train de disparaître. Et il y en a beaucoup. Donc, quand vous faites vos choix, que vous soyez étudiant encore en train de choisir une filière ou que vous vouliez avoir une idée, il faut que vous soyez en avance de votre temps. Il y a des métiers qui disparaissent. Il y a des métiers, grâce à l'intelligence artificielle, qui ne vont plus être là. Tout à l'heure, je vous ai parlé de comptabilité. On n'a plus besoin de comptable. Alors, il y a encore des écoles qui forment la comptabilité. Bien sûr qu'il en faut, mais la comptabilité a changé. Il y en a des centaines et des centaines des métiers comme ça qui sont en train de disparaître. Les assistantes, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'assistantes. On est tellement autonome, on a tout sur notre ordinateur. Alors qu'avant, il y avait des écoles qui formaient des centaines et des milliers d'assistantes. On n'en a plus besoin. Avant, vous aviez un directeur qui avait deux, trois assistantes. Aujourd'hui, on est autonome, de plus en plus. Et donc, la conjoncture actuelle, au contraire, c'est une réelle opportunité. Et ceux qui pensent que quand, en période de crise, on ne créait pas ou ce n'est pas le moment, qu'est-ce qui a permis au pays de se redresser après la guerre ? C'est après les guerres qu'on a... C'est pendant les guerres et après les guerres qu'on a eu les plus belles innovations, qu'on a eu les plus beaux risques parce qu'il y a un moment où on se dit qu'on n'a plus rien à perdre. On va y aller. La conversion à l'entrepreneuriat quand on est salarié. Alors, la question que vous avez posée, ce que j'ai perçu, c'est que vous voulez en même temps rester salarié et en même temps vous lancer dans l'entrepreneuriat et en fait avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est impossible. C'est impossible. Moi, j'ai vu des jeunes rentrer dans le salariat, travailler deux, trois ans et quand ils ont eu, ils ont énormément économisé pour tout arrêter et aller se lancer dans leurs idées, dans leur entreprise. Et j'ai vu des gens qui l'ont fait, qui ont réussi, d'autres qui l'ont fait et au bout de trois, quatre ans, ils sont revenus au salariat mais ça valait le coup d'être tenté parce que quand on revient après une expérience qui n'a pas abouti, eh bien, on revient renforcer. Donc, le seul risque qu'il y a à prendre, c'est un risque financier mais ça se gère, c'est-à-dire pendant que vous êtes salarié, vous faites des économies, vous travaillez jour et nuit, vous faites des économies parce que lancer une entreprise, c'est quelque chose à temps plein. Ça ne peut pas se faire pendant qu'on travaille. En tout cas, si vous le faites pendant que vous travaillez, c'est que ce n'est pas éthique parce que pendant que vous êtes censé travailler, vous êtes sur un autre sujet et ce n'est pas éthique par rapport à l'entreprise où vous êtes. Malheureusement, en France, en Maroc, la notion d'année sabbatique n'existe pas. C'est dommage parce que ça, c'est comme ça qu'on peut sortir de l'entreprise en se disant je vais tester et si ça ne marche pas, l'entreprise accepte de me reprendre. C'est dommage et je pense que ça pourrait être un axe sur lequel le Maroc de demain, je reviens à la question, c'est de donner la possibilité aux gens qui sont salariés de sortir, de tester, de tenter leur chance et de leur permettre de revenir si ça ne marche pas. Ça, c'est une vraie sécurité. Donc, à vous de vous battre pour avoir ça mais je trouve que ça serait un très bon levier. Il y a aussi, je ne sais pas s'il n'y a pas de question sur les femmes mais en tout cas pour les femmes, rappelez-vous, il y a quelques années on avait besoin d'autorisation du mari pour ouvrir un compte en banque et pour travailler. Heureusement, on n'est plus à ce stade-là mais j'ai envie de lancer un message aux femmes mais bon sang, les femmes, osez, osez, n'attendez pas qu'on vienne vous chercher, n'attendez pas qu'on vous tende la main, allez arracher ce qui vous est dû et ayez confiance en vous. Ayez juste confiance en vous et enlevez-vous les barrières. Enlevez-vous les barrières parce que nous, les femmes, on se met beaucoup, beaucoup, beaucoup de barrières parce qu'on a été éduquées comme ça mais je considère qu'une femme, elle est aussi intelligente qu'un homme et je ne comprends pas et je n'arrive pas à accepter ce taux d'activité de 17 même s'il est faux, on serait à 20, 25. Au Maroc, il y a 50% de femmes. On doit trouver 50% de femmes partout chez les salariés, chez les entrepreneurs, partout et ça, c'est aux femmes de réagir et c'est aux femmes de se prendre en main et d'être aussi actrices de leur propre développement. Vraiment, je me désole de ça, je bosse beaucoup sur ça, j'essaye d'aider mais ça doit venir aussi des femmes. Même si la question n'a pas été posée mais il fallait que je le pose parce que pour moi c'est la relève du pays et je reviens sur la question du Maroc de demain et je remercie la personne qui l'a posée parce qu'on est en plein dans le sujet. Le Maroc de demain ne se frappe pas sans les femmes, le Maroc de demain ne se frappe pas sans la contribution des femmes pour la création de valeur. Ce n'est pas du féminisme, c'est de se dire on a 50% de femmes, si ces femmes-là ne sortent pas travailler, créer de la valeur pour qu'elles aussi elles payent des impôts, pour qu'elles aussi elles alimentent le système, on aura un système qui est que sur une seule jambe et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, il ne sera pas fort. Il faut qu'on soit sur nos deux jambes et les deux jambes c'est la femme et l'homme. Les deux doivent bosser, les deux doivent créer de la valeur, les deux doivent payer leurs impôts. On passe à la question suivante, Mehdi. Merci, je pense qu'on est arrivés à bout. Ah, super. Oui, donc merci, merci beaucoup pour votre présence. On était plus de 600 personnes connectées en même temps et il y avait vraiment beaucoup d'interactions sur le chat. Merci à vous, en tout cas. Merci, j'espère vous avoir apporté. Vraiment, j'espère vous avoir apporté et mon cadeau de la journée, c'est que vous gardiez uniquement 10% de ce que je vous ai dit. Ça suffira. 10% c'est déjà énormément d'informations, donc merci beaucoup Madame Mamou. Merci à vous tous et merci à l'université citoyenne. C'est l'université citoyenne qui vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous samedi prochain. On reçoit M. Najib Arksmi pour nous parler de l'économie marocaine au-delà de la relance, le développement. Donc rendez-vous même heure, même endroit et quand je dis même endroit, c'est de chez vous. Donc voilà, ça commencera à 10h30. Bon week-end à tous et merci beaucoup. Super. Merci à vous tous. Au revoir.